Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel consacré à Excel et en particulier à des fonctions qui nous aident à saisir plus rapidement un certain nombre de données. Parce qu'avant de pouvoir travailler avec les données sur le tableur, il faut bien soit les avoir apportées, soit les saisir, et ce travail est souvent fastidieux. Les premières options à connaître, c'est celles qui vont remplir automatiquement des cellules en fonction des valeurs proches. Par exemple, si on a une liste de personnes et qu'on veut saisir leur sexe, eh bien, on va commencer par taper une première fois qu'une personne est un homme. Et puis, si on a à nouveau un homme à saisir, l'ordinateur va repérer, vu qu'on est dans une cellule qui est proche de la précédente, qu'il y a déjà eu une cellule avec un H qui a été rempli. Et donc, si je retape un H, il me repropose de compléter par homme. Et ça tombe bien, c'est ce que je souhaite faire. Si je tape femme, et puis ensuite que j'ai à nouveau une saisie qui commence par un H, eh bien, il va suggérer homme, parce que cette valeur a déjà été saisie. Alors, c'est assez pratique dans une série dans laquelle on a des valeurs que l'on retrouve régulièrement. Maintenant, on va voir une deuxième option de saisie possible lorsqu'on a des suites numériques. Alors, je vais prendre, par exemple, sur cette deuxième colonne, l'idée de saisir différents clients qu'on va repérer par un numéro. Client 1, client 2, client 3. Donc, je vais saisir client 1. Alors, évidemment, si je recommence ici à saisir client, eh bien, je vais avoir l'option de terminer par 1. Mais ça ne sera pas très pratique parce qu'il va falloir non seulement que j'aille changer le 2, et puis ensuite, dès la suivante, vu que seule la dernière valeur change, eh bien, évidemment, il ne va pas me reproposer une valeur précédente parce qu'il ne sait pas, a priori, que je veux uniquement distinguer la fin de la valeur. Alors, il va falloir trouver une autre manière de faire. Cette manière, c'est d'utiliser le petit sélecteur qui est en bas à droite de chaque cellule quand elle est sélectionnée. On le voit, la cellule sélectionnée, elle est entourée, et en bas à droite, il y a un petit carré qui se distingue. Et quand je passe le curseur dessus, mon curseur change de forme en se transformant en une croix. Ce petit sélecteur, il permet soit de recopier la cellule, soit, quand c'est possible, d'incrémenter une valeur. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne lorsqu'on essaie d'incrémenter. Je descends les choses à partir de cette petite croix, et on voit qu'il a modifié le numéro du client parce qu'il a repéré que c'était un numéro et que, justement, il pouvait l'augmenter par pas de 1. Alors, dans notre cas, c'est exactement ce que l'on voulait faire, mais dans d'autres cas, ça ne va pas fonctionner exactement de la même façon. Par exemple, si je tape ici 2010 et que je voulais, par exemple, augmenter les années, eh bien, si je réutilise mon petit sélecteur, je me rends compte que je ne fais que recopier la même valeur. Pourquoi ? Parce qu'il a considéré que c'était une valeur et non pas une saisie de texte qu'on pouvait utiliser comme étiquette et donc qu'il était pertinent de faire varier en incrémentant d'une valeur. En fait, il a bien ces deux options, soit l'option d'incrémentation, soit l'option de recopie. Et parfois, on veut l'une, parfois on veut l'autre. Alors, quand l'option de base qu'il propose n'est pas la bonne, le moyen, c'est de passer sur la petite croix lorsque le curseur change de forme et de faire cette fois un clic droit et ensuite de descendre nos valeurs. Et là, on a droit au menu contextuel et au niveau du menu contextuel, on a bien les deux options, soit copier les cellules, qui étaient ici celles qu'il proposait de base, soit incrémenter une série. Et dans ce cas-là, j'ai bien une série qui est incrémentée. Alors, c'était la même chose ici. Si, au lieu de vouloir incrémenter de base, je voulais recopier, eh bien, je faisais copier. Et dans ce cas-là, je recopiais bien mes valeurs. Je vais revenir à la version précédente. Alors, il faut savoir que ces options d'incrémentation, elles fonctionnent soit en colonne, comme on l'a vu, mais elles fonctionnent aussi en ligne. Donc, si je saisis ici, si je prends mon 2010 et que je fais incrémenter, j'ai bien une incrémentation de mes différentes années et ça peut permettre de dresser facilement le cadre d'un tableau de données. Alors, ça fonctionne avec des nombres, mais ça peut fonctionner aussi avec certains caractères. Par exemple, si je tape janvier et qu'ensuite, je demande une incrémentation, eh bien, on voit que, spontanément, il me propose les différents mois, dans le bon ordre, en plus. Alors, ça marche aussi avec les jours de la semaine. Donc, ça fait gagner énormément de temps dans certains cas. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme cela avec des éléments textuels ? Eh bien, parce que ces éléments ont été préenregistrés dans Excel. Ce sont des listes préenregistrées. Et il est possible d'enregistrer aussi nos propres listes. Alors, pour pouvoir modifier les listes et pour pouvoir en enregistrer des listes personnalisées, il faut aller dans la partie des options, donc ici, dans la partie fichiers, puis options. Et dans options, il va falloir aller dans options avancées. Et au niveau des options avancées, descendre tout en bas du menu et repérer ici des listes à utiliser lors des tris dans les séquences de remplissage et la possibilité de modifier les listes personnalisées. Et là, on voit qu'on a déjà des listes qui existent et c'est celles qu'on vient d'utiliser, à savoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Puis, même chose au niveau des mois. Alors, on pourrait tout à fait saisir sa propre liste. Par exemple, je peux saisir une liste de couleurs. Donc, je vais faire une nouvelle liste, c'est déjà le cas. Et puis, je vais saisir jaune, vert, bleu, rouge, noir. On va s'arrêter là. On va lui dire que l'on veut ajouter. Et donc, j'ai ici rajouté cette nouvelle liste. Et si maintenant, je suis au niveau des éléments, j'avais commencé par jaune. Donc, si je tape jaune et que je lui demande d'incrémenter, eh bien, je vois que j'ai bien ma série qui est présentée en incrémentation. Et puis, on distingue aussi que lorsqu'on va à la fin de la liste, eh bien, on recommence, en fait, au début de la liste. Ce sont des listes qui sont gérées de manière cyclique. Donc, voilà, on a vu un certain nombre de fonctions spécifiques à Excel qui permettent de gagner du temps lors de la saisie. Il y en existe d'autres, notamment au niveau de la recopie, mais ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Merci.